... Ce soir, on va diplômer au Vignoble Moura les étudiants qui sortent de master. J'ai fait un master en relations internationales avec l'option commerce international. Master de droit des affaires. J'ai fait ma licence de droit, ensuite j'ai fait un master en droit des affaires. Ils sont en train de sortir d'un temps important de leur vie pour rentrer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je suis dans l'administration des ventes au groupe Cepro, à l'arturien. Cepro, c'est une entreprise qui veut devenir leader mondial de la robotique. Aujourd'hui, je suis en école d'avocat. Je suis rentrée en janvier. Aujourd'hui, je suis gestionnaire de patrimoine à Nantes, dans un cabinet. En licence, j'ai fait de la licence en sciences politiques. Je suis partie aux Pays-Bas. En master, je suis partie aux Etats-Unis. J'étais à Colorado Springs. L'année dernière, j'étais en Espagne à Avila. Je recommanderais l'ISES pour quelqu'un qui veut faire du droit, sans aucun doute. J'ai passé de très belles années d'études. On est très encadrés. Les professeurs sont de très bonne qualité. L'ISES m'a marqué parce que l'ISES a cette force d'encadrer les étudiants. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une faculté ou une université où on est un numéro, un pion parmi d'autres. L'ISES, on a le sentiment d'être encadré, d'être même aimé. Et vraiment, c'est une chose qui n'est pas simplement une parole. C'est une réalité que moi, j'ai ressenti comme étudiant. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir ressenti cette réalité. Ce qui me frappe à l'ISES, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit. C'est la tolérance au niveau des idées. On peut s'exprimer totalement, comme on l'entend, avoir des débats, des discussions. Et ça, il faut bien dire qu'en histoire, dans l'université publique, ça devient très, très difficile. C'est ça aussi la force de l'ISES, c'est que finalement, on peut cultiver à l'ISES ces qualités-là qu'on ne peut pas forcément cultiver dans une autre université. Qu'ils répondent exactement à ce que la devise de l'ISES leur a essayé de leur transmettre, qu'ils soient audacieux et qu'ils utilisent pleinement la liberté qui est la leur. Une liberté consciente, contrôlée, réfléchie, et qui leur permette de travailler dans les métiers qu'ils ont choisis avec de la langue et en même temps du sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501